Salut et bienvenue à tous chez Motocard ! Savoir choisir correctement la taille de ses bottes de moto est essentiel pour votre sécurité et aussi pour votre confort. C'est important effectivement pour vos bottes de moto, vos gants de moto, votre blouson, votre pantalon et bien évidemment pour le casque de moto aussi. En fait, on pourrait dire n'importe quel élément de votre équipement. Installez-vous confortablement, on vous explique ici nos meilleurs conseils pour savoir comment choisir la taille adéquate de vos bottes de moto. Que faut-il prendre en compte ? On vous explique tout par la suite. La toute première chose à savoir est que votre botte de moto doit être bien ajustée à votre pied sans pour autant que votre pied ne puisse plus respirer. D'un autre côté, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de jeu entre vos pieds et la botte de moto. Le pied ne doit effectivement pas bouger à l'intérieur ni le voler dans le cas d'une botte haute comme celle-ci. On doit être absolument confortable à l'intérieur, très très important pour notre sécurité. Et quand il s'agit de la taille de botte de moto, beaucoup d'entre vous peuvent penser qu'au début qu'il faut choisir une taille un peu plus grande que nos chaussures habituelles, les chaussures qu'on utilise en ville. Et ici beaucoup de gens se posent doit-on choisir une taille en plus ? Et ici la réponse est non. En revanche, il faudra quand même prendre en compte que chaque fabricant utilise un système de taillage propre à lui et qu'en plus, chaque typologie de botte compte ses propres caractéristiques. Effectivement, ce n'est pas la même chose si on parle de bottes de motocross que des bottes urbaines. C'est comme nos chaussures de ville finalement, selon les marques, le numéro peut changer surtout si on se trouve entre deux tailles. Mais pas d'inquiétude non plus puisque les tailles ne doivent pas varier non plus énormément entre une marque ou l'autre. Cela dit, dans certains cas, les marques les plus sympas nous facilitent la vie en nous informant l'équivalence de la mesure de la plante des pieds avec la taille correspondante. Comme on peut le voir par exemple sur ces images, dans le cas des Alpinestars J6 Waterproof, le fabricant nous informe que le numéro 44 correspond à une longitude de 28,5 cm. Dans ce cas, il est donc préférable de nous mesurer le pied, le pied perpendiculaire face au mur et c'est donc ici la manière la plus sûre. Petit conseil depuis motocard, si notre mesure se trouve entre deux tailles, il est préférable de choisir la taille un peu plus grande tout simplement pour être plus confortable. Si en revanche, vous sentez que votre botte est beaucoup trop grande, que votre pied est énorme, il est sûrement pas judicieux d'opter pour une autre paire de bottes. Rappelez-vous également que les protections doivent bien rester en place, quelque chose de très très important. Effectivement, les protections de la cheville doivent rester au niveau de la cheville. D'ailleurs, au moment d'essayer les bottes, il faut savoir qu'il faut être debout. Si vous êtes assis au moment de vous relever, les protections peuvent se déplacer. Pour les bottes hautes, au niveau du mollet, il faut prendre en compte que généralement, on met le pantalon ou la combinaison à l'intérieur. A part d'ailleurs si vous optez pour une combinaison Racing Dainese qui compte lui son système d'attache différent qui se trouve à l'extérieur de la botte, comme celui-ci avec les Dainese Axial D1. D'autres infos à savoir, par exemple pour les bottes off-road, motocross ou enduro, il est préférable de les essayer avec des chaussettes épaisses. Comme ça, on est prévoyant pour l'hiver et on n'aura pas froid. Concernant la bottine intérieure, pas d'inquiétude ici puisque la taille correspond à la botte intérieure. Voilà, j'espère que notre vidéo est bien complète et qu'elle vous a été utile pour savoir comment choisir la taille correcte de vos bottes de moto. Si toutefois vous avez encore des doutes, n'hésitez surtout pas à nous les faire partager dans l'encadré des commentaires juste en dessous. Et comme toujours, on vous laisse le lien de tous nos produits juste en dessous au niveau de la description. Et si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, non ? Un bon like et vous souscrire à cette chaîne. A très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao !